Bonjour les usagers des internets. Je crois qu'il était bon de ne pas perdre espoir, mes amis. Malgré les avalanches des actes et des propos émanant d'Emmanuel Macron et de son monde qui, soi-disant, prouvait et démontrait leur amour aux dieux argent et leur mépris de classe envers les plus démunis surtout, un coup de théâtre vient absolument tout faire basculer. Notre gouvernement vient littéralement faire démentir toutes les mauvaises langues les plus acerbes à propos de leur soi-disant absence de solidarité et de bon sens. Il est important de souligner et d'admettre lorsque l'on se trompe. Dès octobre prochain, les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement vont pouvoir mettre la main à la poche pour de nouveau être solidaires de la France et des Français afin de réduire la dette du pays et surtout, permettre aux plus aisés de l'être un peu plus encore. Voyez-vous, cet acte de solidarité des plus démunis aux plus aisés est une preuve indéniable de l'ouverture d'esprit progressiste du gouvernement en place. Alors qu'il semblait tomber sous le sens que ce soit plutôt le contraire qu'il aurait fallu faire, que Nini, le génie, réside dans la pensée complexe du président, désormais appelé New Boy Jupiter Robin des Bois inversé. Ça en jette, hein ? La mesure toute simple n'en est pas moins révolutionnaire. Dès octobre prochain, 5 euros seront mensuellement prélevés dans toutes les bourses les plus faibles du pays, donc des moins enclins à se révolter, directement sur les APL d'environ 6,5 millions de foyers. Formidable. Plus de 32 millions d'euros seront ainsi économisés chaque mois sur les miséreux qui, un peu plus, un peu moins, n'y verront que du feu. Puis on les connaît, ces petites gens sont trop occupés à envier leurs voisins, à se plaindre, à vouloir l'iPhone 14. Ils sont pas... ils sont... c'est des gens des... C'est... ils... ce ne sont... Comment il dit déjà ? Ils ne sont rien. C'est rien. Rien du tout. Et puis comme le dit si bien ma collègue Claire au petit Claire de Lune, il ne faut pas non plus pleurer. On ne va pas non plus pleurer pour 5 euros. C'est bon, c'est à peine un... 5 euros, c'est quoi ? Je vous le demande. À peine plus qu'un pain au chocolat. Chocolatine. Choco... croissant, hein ? On peut bien sacrifier un petit croissant par mois pour sauver la France, non ? Vous aimez la France ? Vous l'aimez la France ? Dites-le. 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 Si vous aimez la France, dites j'aime la France. Dites... Vive la France. Dites-le. Vous savez, moi je peux le dire parce que je suis fier de tout français, ce pays grandiose, des lumières et des droits humains. Vive la France. Bon, on arrête les conneries de 2 minutes, là j'en peux plus. Ah, je me sens sale ! On va arrêter les conneries de 5 minutes parce que là je vais commencer à vomir. Hein ? Pour l'élu en marche désormais célèbre, clair ou petit, faut pas pleurer. C'est que dalle. 5 euros c'est que dalle. Forcément quand tu gagnes 5600 balles net par mois, plus 5800 brut pour faire face aux aléas de tes fonctions, tels les frais de transport, alors que les élus ont la SNCF en première classe illimité et gratuite. Non, tout va bien. Tout va très bien. Tandis que pour énormément de français, c'est 10 euros qu'il leur reste après avoir payé le minimum vital chaque mois. 10 euros. 10 euros moins 5, ça fait 5. 5 balles. Déjà avec 10 euros, le combo falafel boisson, c'est possible, mais avec 5, t'oublies. Soit tu manges, soit tu bois, tu choisis et surtout tu fermes ta petite gueule d'assisté. Hein ? T'es gentil. D'ailleurs voyons voir ce qu'on peut se payer avec 5 euros. Un billet de cinéma. Non. Un ticket de bus pour aller au cinéma sans payer le ticket de cinéma. Oui. Un restaurant. Non. Des fringues. Enfin si. Un t-shirt basique gris ou noir de chez H&M fabriqué par un gosse de 12 ans en Asie. Ça c'est possible. Et en plus tu participes à l'économie. 5 euros par mois, c'est 60 euros par an. En moins dans les budgets des plus modestes, des plus pauvres. Comme par exemple les étudiants à qui on demande d'être toujours plus performant, d'être toujours plus diplômé, d'être toujours plus... Soyons un peu plus concrets. 60 euros par an. Par exemple, c'est 60 paquets de pâtes pour 240 repas. 5 fruits et légumes par jour pendant un mois. 1 an d'assurance habitation pour un studio. 300 styles aux billes. En moyenne 3 mois d'abonnement pour le bus. 1 mois de repas quotidien dans un restaurant universitaire. Etc. Etc. Des exemples là plein. Dès octobre, ce sont donc 6 500 000 foyers qui seront touchés. Donc pas que des étudiants. 5 euros c'est énorme pour l'étudiant sur 4 qui vit sous le seuil de pauvreté. 5 euros c'est beaucoup aussi pour les familles, les citoyens modestes et les pauvres. Littéralement les pauvres. Ils sont plus de 9 millions en France. Mais le pire dans cette histoire c'est l'acte même de faire des économies sur le dos des plus fragiles. Pour en même temps baisser les impôts des plus fortunés en supprimant l'ISF par exemple. Alors que ces derniers sont la minorité la plus privilégiée dans ce pays. Qui s'enrichit grâce aux travailleurs et qui souvent, pour ne pas dire systématiquement, s'évade fiscalement pour échapper aux impôts de tout genre. Ce qui fait au passage taire à jamais le mythe du ruissellement des richesses des riches vers le bas qui servirait l'économie. La blague. Non. Les richesses sont créées par les travailleurs. Et de plus en plus sont concentrées et captées par les cols blancs, cravatés et parfumés. Mathématiquement, ça ne pourra pas durer. Moi ce qui m'alarme le plus dans les actes du gouvernement et les propos tenus par ses membres, députés, élus et ministres etc. C'est l'idéologie philosophique et politique véhiculée. Ils banalisent puis ils criminalisent la pauvreté, la précarité qu'ils créent pourtant eux-mêmes en amont de par leurs décisions et leurs activités. Il y a là un vrai et profond mépris de classe déjà maintes fois exprimé et vu chez Macron et ses semblables. L'argument de vouloir réduire la dette du pays en ponctionnant les poches des plus fragiles et des plus faibles atteint un niveau inédit sur l'échelle du foutage de gueule. Là-haut. Attends, je peux même pas toucher. Je ne vais pas prétendre de te faire un cours d'économie mais pour faire simple, la dette est fictive. Et à intervalles réguliers depuis toujours, elle est annulée pour justement faire repartir l'économie et ne pas l'asphyxier justement. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui depuis un petit moment car finalement elle permet de tenir en laisse des nations entières et de soumettre des populations complètes à l'exploitation sans limite ou presque. On ne fait que de repousser cette limite. C'est indécent parce que s'ils souhaitaient véritablement réduire la dette ou faire des efforts de ce type, etc. Ce qui n'est pas le cas, ils iraient chercher l'argent là où il est. Tu vois ? Pas bête, hein ? Cette mesure sur l'APL qui va venir précariser encore plus les précaires, va rapporter au mieux 32 millions d'euros par mois. Alors que l'évasion fiscale générée par les plus riches génère un trou de minimum 80 milliards d'euros par an à la France. 32 millions, 80 milliards ! La différence est vertigineuse, ouais. Et manifestement tout est fait pour l'accentuer. Alors oui, il semblerait qu'ici et là des électeurs d'Emmanuel Macron déchanteraient. N'ai-je pas voté contre mes intérêts ? Bah si, si. Mais il est aussi un peu bizarre et un peu navrant de se réveiller si tard. Alors j'ai une règle. Ne jamais s'en prendre aux gens. Jamais, jamais, jamais. Le problème c'est le système. Le problème c'est pas les gens, c'est le système. Mais des fois il y a des claques qui se perdent, mon dieu ! La seule issue à cette galère qui ne cesse d'enfler chaque jour est toute simple. C'est vraiment de ne rien lâcher. Malgré les déceptions, malgré la violence des choses qui se passent là autour de nous, c'est de ne rien lâcher. De continuer à s'instruire. De continuer à s'éveiller politiquement. De continuer à conscientiser les uns et les autres autour de nous et vice versa. Mais aussi de nous lier les uns aux autres pour que nous puissions nous défendre et défendre nos intérêts communs. Parce que la plupart de nos intérêts, nous les avons en commun. Pouvoir travailler et aimer ce que nous faisons. Avoir un salaire décent pour avoir une vie matérielle décente. Évoluer dans un environnement social et écologique sain et sûr. Et avoir du temps pour vivre tout simplement. Sans danger. En pouvant boire de l'eau et profiter du soleil. Et s'aimer. Et voilà, la base tu vois. Le truc que nous partageons avec tous les êtres sensibles de cette putain de planète. Il est bon de nous rappeler et de répéter que rien ne nous a jamais été donné gratuitement. La moindre avancée sociale, le moindre droit a été arraché aux mains des puissants qui nous ont toujours exploités. Le droit de vote, les congés payés, le droit de grève, la sécurité sociale, etc. Tout ça nous semble à tort, normal et acquis. Et pendant que je te parle à cet instant, le gouvernement et son armée de députés soumis à l'assemblée s'activent à réduire à néant un siècle et demi de droit au travail durant l'été. Parce qu'ils savent que nous sommes crédules et dispersés durant l'été. Mais la rentrée de septembre va avoir le goût d'une grosse gueule de bois pour les 18 millions de personnes travaillant dans le secteur privé. Quand changer d'entreprise sera synonyme de changer complètement ses droits, son salaire horaire, ses congés payés, sa sécurité, etc. Et qu'il faudra tout renégocier à chaque fois, au cas par cas, à chaque contrat, en tête à tête avec sa nouvelle direction. combien seront celles et ceux qui pourront être en position de force pour obtenir ce qui était hier un minimum garanti pour tous ? Ça, c'est la définition de la liberté par les gens de droite. La liberté de se faire exploiter. Bon, ça faisait une petite semaine que j'étais pas venu sur cette chaîne, et des sujets il y en a tellement à traiter, et puis on a chacun nos vies, c'est un peu compliqué de composer avec tout ça, c'est de plus en plus difficile. Bref, comme à chaque fois, retrouve mes sources et les liens utiles dans la barre d'infos de la vidéo. Et si tu as quelques piécettes qui restent encore malgré qu'on te dépouille tous les jours, n'hésite pas à m'aider si tu aimes mon travail sur Tipeee. Après, bien évidemment, tu peux toujours liker cette vidéo, la partager, la commenter, et t'abonner à la chaîne et me suivre sur les réseaux sociaux. Parce que tout ça, ça reste gratuit. Et c'est toujours aussi cool. Comme je le dis toujours, gratuit, c'est pas cher. Allez, bisous, ciao !